Bonjour et bienvenue. Pour commencer, les nominations ont installé un profond malaise dans la corporation des magistrats Litton dans Turbune, à la suite des décisions prises lundi par le Conseil supérieur de la magistrature. Libération révèle que l'autorité de régulation des marchés publics RMP a annulé l'attribution provisoire de marchés d'acquisition de fournitures et de travaux d'addiction d'eau de la Société Nationale des Eaux du Sénégal SONES. L'ARMP repose à la SONES d'avoir violé les règles garantissant le libre accès à la commande publique selon le journal. Selon Bosbilezour, un projet de loi autorisant les agents diplomatiques et leurs conjoints à accéder à l'emploi en France a été présenté au Conseil des ministres du gouvernement français Mercredi. Ce projet de loi présenté par le ministre de l'Europe des Affaires étrangères est le fruit d'un plaidois fait en 2021 par son homologue zénégalaise Aïssa Taltal-Salle, rappelle-t-il. Bosbilezour ajoute qu'il permettra à l'État d'économiser les 500 000 francs CFA mensuels que perçoivent les épouses des diplomates sénégalais. S'attentent au sommet Tite-Wolf quotidien pour évoquer les limosades, le reconduction de ministres et de directeurs généraux dont certains reviennent à des postes qu'ils ont déjà occupés. Par exemple, l'ex-ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, a été nommé de nouveau directeur général de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications à RTP. Le témoin quotidien s'est intéressé aux candidatures présidentielles de la coalition Yehu Askanoui. Yehu Askanoui a cinq candidats dans l'arène, affirme-t-il, pour multiplier ses sens à la présidentielle de 2024, grignoter l'éventuel électorat de Makissal et l'amener au second tour. La principale coalition de l'opposition multiplie les candidatures. De Tcheval, Malik Gakou, Khalifa Salou, Ousmane Sonko et Sering Moustafasi, tous des leaders de Yehu Askanoui, ont déclaré être candidats au prochain scrutin présidentiel selon le témoin quotidien. Préservation de la paix et de la stabilité, après Touba, Tiwaouan, Yehu, dénoncent les attaques contre les tarikas, écrit le quotidien. Les confreries ne comptent pas laisser faire aussi facilement, on le voit à l'évolution des discours de dignité réaliseux. Touba, Tiwaouan et Yehu ont tenu à rappeler que si l'islam est fort au Sénégal, il le doit grandement aux confreries, écrit le quotidien. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture.